Bonjour à tous et bienvenue, c'est Yannick. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de connaître quelle est la pensée de sagesse de la semaine que doivent garder les Français à l'esprit afin de bénéficier au mieux de ce laps de temps des sept prochains jours qui sont donc du 26 octobre au 1er novembre. Quel est le conseil que nous fournissent les cartes ? Cette semaine, je viens de tirer le miracle et la voyante. Donc vous voyez qu'on est quasiment dans le domaine du surnaturel. Alors la première chose qui est intéressante, c'est que la semaine dernière, je me souviens avoir tiré la papesse et que j'avais interprété cela comme un conseil des cartes afin que l'on regarde derrière un voile, un voile caché pour donc voir quelque chose, découvrir quelque chose qui nous permet de remonter à la source soit d'un problème, soit d'une énergie perdue. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans la continuation parce que ce miracle, Le miracle, c'est l'aveugle qui voit et là, on a la voyante. Donc on a une question de vision. Donc c'est vraiment la suite de lever le voile, de tirer le rideau pour voir quelque chose. Ça m'a vraiment justement sauté aux yeux, moi aussi, ce lien. Donc le miracle, alors déjà le miracle, c'est croire en l'espoir, c'est ne pas perdre la foi, c'est garder l'espérance pour quelque chose dans votre vie. Le miracle, là on a le tarot du maître, il fait référence au miracle de la Bible dans lequel Jésus rend la vue à un aveugle et il lui dit qu'il soit fait selon ta foi. Donc il y a vraiment une histoire de foi à avoir, de foi à garder pour qu'un miracle puisse avoir lieu. Il ne faut pas rester défaitiste, ça peut être baisser les bras, ça peut être se plaindre, se plaire dans un état aussi de maladie, un état gris, un état de dégradation. Là vous voyez que ce miracle, il nous fait ouvrir les yeux sur un monde coloré, un monde rempli de fleurs, rempli de lumière. Là on a carrément deux soleils, des oiseaux. Donc on ouvre les yeux, on choisit de voir vraiment le côté beau, lumineux des choses, croire au miracle. Et alors, en précision, j'ai tiré la voyante. La voyante, elle fait partie des cartes de tête. Donc c'est un personnage, un personnage incarné. Donc cette voyante, je l'interprète peut-être comme la personne qui est capable de produire ce miracle, d'ouvrir les yeux et de montrer la vérité à cette personne-là, puisque vous voyez qu'elle est devant des gens, elle est un petit peu leur lumière, elle est leur guide. C'est elle qui leur ouvre les yeux sur quelque chose, qui leur montre la voie. La voyante, c'est celle qui voit clair aussi, c'est celle qui est capable de faire des prédictions. Donc peut-être que pour croire en ce miracle, il faut faire appel à une tierce personne qui a fait ses preuves par la véracité des choses qu'elle a montrées, qu'elle a dites. En plus, vous voyez qu'il y a vraiment le lien, puisque cette voyante, il y a une fleur devant elle. Et ce personnage, il est entouré de fleurs également. Donc pour moi, c'est vraiment elle qui est la personne qui permet de garder la foi pour croire en ce miracle. Voilà, donc après, à vous de faire votre part personnelle de lecture également, à partir de ces éléments de base. Et je pense que vous arriverez à comprendre comment ce message vous parle personnellement. En tout cas, cette semaine, c'est un tirage lumineux de vision et d'espoir. Donc, profitons-en. Eh bien, je vous souhaite donc sept magnifiques jours remplis de vérité, de lumière et d'espoir. À très bientôt.